Au sommaire de nos éditions de ce dimanche 24 novembre, il est beaucoup question de sexisme dans ce numéro. Et d'abord celui qui se transforme en violence, nous avons accompagné ce samedi des Normandes qui ont participé à la manifestation de nous toutes revendiquant une mobilisation nationale contre les féminicides. Un mois avant Noël, nous sommes aussi allés mesurer dans les supermarchés la réalité de la chasse au sexisme, désormais ouverte dans les rayons joués. Nos reportages. Le chemin vers l'autonomie des handicapés passe d'abord par le logement. C'est la conviction de l'association TIM qui offre depuis trois ans à des personnes souffrant de handicap mental un appartement à Rouen dans lequel ils vivent presque comme tout le monde. Nous sommes allés à leur rencontre. Vous évoquez le dossier Lubrizol mais d'une façon inédite. Les causes et les conséquences de l'incendie ont été de nouveau cette semaine à l'agenda du Parlement. Les médias régionaux ont été invités mercredi à témoigner devant les députés de la mission d'information créée pour y voir plus clair. Un représentant de notre journal était présent, il raconte cette journée particulière. Vous nous faites également rencontrer un drôle de joueur. Il s'appelle Scorpen et il a un parcours pour le moins original. Cet ancien joueur d'échecs professionnel séduit le public avec ses tours de mentalistes dans lesquels il évoque son passé de cancres et de se joue de nous dans notre portrait. Enfin, vous parlez de bande dessinée. Dans le docu BD France, la abresse Béatrice Merdreniac raconte le france de son enfance et des hommes de l'ombre de l'équipage du célèbre paquebot transatlantique. De la concession au désarmement, les histoires plongent dans la folle épopée de ce nage hermitique, morceau choisi.